Ils ont fait des dingueries, c'est-à-dire du conflit de mon copain accroché avec ma soeur jumelle. On est enceinte du même gars. Hey la famille, ça va ou quoi ? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur cette nouvelle vidéo, on va faire une HDA. Vous connaissez déjà le concept, ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, HDA c'est histoire d'un abonné. Alors, je vais commencer ce concept, ça fait un petit moment et je vois que vous avez bien le concept. Le concept, c'est que mes abonnés m'envoient leurs histoires et je viens les raconter ici. Alors, avant de commencer la vidéo, ajoutez-moi sur Instagram, sur Snap, sur TikTok, on se follow, on se donne la force, c'est très très important. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, les gars, qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Comme ça, chaque fois, je mettrai des nouvelles vidéos où vous serez prévenus. Sur ce, on ne va pas perdre du temps, on va commencer la vidéo. Alors, elle m'a envoyé un message sur Instagram pour me raconter son histoire. Et franchement, l'histoire, elle est triste. Je ne sais pas comment vous allez réagir en fait à la fin de l'histoire. Petit résumé de l'histoire avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, la fille en question habite à Paris. Elle a une jumelle qui habite à Londres. Le jour de leur anniversaire, ils ont décidé de venir fêter leur anniversaire à Paris. Sa jumelle qui habitait à Londres est venue à Paris pour l'anniversaire. Sauf qu'en fait, il s'est passé un truc de dingue le jour de leur anniversaire. Parce que la fille en question était enceinte de son copain. Et sa jumelle qui est venue faire l'anniversaire avec elle est tombée enceinte du même gars en fait. Et je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas. C'est une dingue. Du coup, vous voulez connaître la suite de l'histoire et comment ça s'est passé? Restez là. Prenez à boire, à manger, tout ce que vous voulez. Et on va commencer la vidéo. Let's go! Je suis congolaise. J'ai 25 ans. J'ai une soeur jumelle. On a toujours vécu ensemble. Jusqu'à l'année dernière, ma soeur a décidé d'aller vivre à Londres. Moi, je ne voulais pas aller à Londres. J'étais trop habituée à Paris. Donc, je suis restée à Paris. Ça faisait un an et demi qu'on ne s'était pas vue. Mais on s'appelait et tout ça. J'ai rencontré un mec. On était ensemble. Je parlais à ma soeur de mon mec et tout ça. Notre anniversaire s'approchait. Je me suis dit qu'en fait, c'est l'occasion que ma soeur vient voir mon mec. Et qu'on se voit un petit peu. Parce que ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était pas vus. Du coup, j'ai décidé d'organiser notre anniversaire à Paris. Donc, j'ai tout dit à ma soeur. Je lui ai donné le programme et tout. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas venir en avance. Elle va venir un peu juste. Enfin, ça va être vraiment juste. Elle va venir le jour même de l'anniversaire ou la veille de l'anniversaire. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu fais ce que tu as à faire. Le plus important, c'est que tu sois là le jour de l'anniversaire. Du coup, j'ai invité toutes mes copines, tous mes amis de Paris et tout. Parce que c'est nos amis en commun et tout. Tout se passait bien. J'ai tout organisé avec mon mec et tout. Franchement, tout était carré. Trois jours avant l'anniversaire, je ne me sentais pas bien. Je me suis dit que c'était des préparatifs. Je me suis trop donnée et tout. J'ai appelé mon copain. Il m'a ramenée à l'hôpital. Et on a découvert qu'en fait, j'étais enceinte de deux semaines. Franchement, quand j'ai appris la grossesse, j'étais super contente. Parce que je m'entendais super bien avec mon mec. Mais bon, je voulais faire la surprise à ma soeur. Donc, je ne lui ai pas dit directement. Je lui ai demandé quand est-ce qu'elle arrive. Elle m'a dit qu'elle vient la veille de l'anniversaire. Vers 22h30 ou 23h. On est parti chercher ma soeur la veille. Elle est arrivée tranquille. On était là avec des copines. On préparait les derniers trucs pour l'anniversaire et tout. Le deuxième jour, c'était le jour J. On a préparé. On s'est habillées. On y allait à la salle où on avait pris pour l'anniversaire. Tout le monde était là, sauf mon copain. Et quelques temps après, je vois tous ses potes qui sont arrivés. Mais je ne le voyais pas. Enfin, pour moi, peut-être qu'il va me faire une surprise ou je ne sais pas quand. J'ai demandé à ses potes où est-ce qu'il était. Et ils m'ont dit qu'en fait, il y a sa petite soeur qui a eu un accident. Donc, en fait, il va venir un peu plus tard parce qu'il devait l'amener à l'hôpital. Et moi, je lui envoie un message. Je ne lui réponds pas. Je l'appelle et ne lui réponds pas. Mais moi, je n'arrivais pas à croire que c'était un accident ou un truc comme ça. Dans ma tête, je me disais non, ce n'est pas vrai. C'est juste peut-être qu'il y a une surprise pour moi ou je ne sais pas quoi et quoi. Donc, on était là. On a dansé et tout. Et j'étais vraiment fatiguée. Je pense que c'est le début de la grossesse. Je n'étais pas bien. Je ne me sentais pas bien du tout. J'ai dit à ma soeur jumelle que je vais rentrer parce que je ne me sens pas bien du tout. Du coup, ma copine m'a déposée à la maison et elle est repartie à la fête. Donc, jusque-là, j'ai vécu cette histoire. La suite, c'est ce qui s'est passé et qu'on m'a raconté. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Après que je suis partie, mon copain est arrivé. Ma soeur jumelle était bourrée. Elle a vraiment vu avec ses copines et tout. Elle ne se contrôlait pas. Du coup, mon copain, quand il est arrivé à la fête, directement, il a vu ma soeur jumelle. Il a cru que c'était moi. Ma soeur était vraiment bourrée et il s'est passé ce qui s'est passé. Du coup, en fait, mon copain a accroché avec ma soeur jumelle. Il s'est mis bien parce que voilà, il a cru que c'était moi. Il s'est mis bien. Il s'est enjaillé avec ma soeur jumelle. Et ils sont partis faire des trucs de dingueries. Le matin, mon copain dépose ma soeur jumelle chez moi. Ils sont venus m'en trouver. J'étais allongée et tout. Je dormais vraiment. Et il est parti. Après le deuxième jour, il est venu. Et quand il est venu, il nous a regardé toutes les deux. Et moi, je sais que c'est mon copain. Je suis allée. J'ai fait des bisous. Et bizarrement, il ne m'a pas demandé. Je ne t'ai pas vue hier ou je ne sais pas quoi. Rien du tout. Est-ce que je veux dire ? J'ai trouvé ça bizarre et c'est moi qui lui demande. Mais chérie, tu étais où hier ? Je ne t'ai pas vue à mon anniversaire. Parce qu'il paraît, ta petite soeur a eu un accident. Je t'ai appelée. Tu n'as pas répondu. Je t'ai envoyé des messages et tout. Et du coup, lui, il m'explique. Oui, ma petite soeur a eu un accident. Du coup, on est resté aux urgences jusqu'à presque 4 heures du matin. C'est pour ça que j'ai mis du temps à venir. Mais au moins, je t'ai vue. Tu étais là et tout. Et moi, je suis en train de me dire le matin. Tu m'as vue où en fait ? Où est-ce que tu m'as vue ? Tu ne m'as pas vue en fait. Comment ça, je ne t'ai pas vue ? Quand je suis arrivée à 4 heures du matin, je t'ai trouvée avec ta copine. Je vous ai même déposée. Je pense que tu étais trop bourrée. C'est pour ça que tu te rappelles. Et moi, je suis en train de dire non. Mais ce n'était pas moi. C'est ma soeur jumelle. Et là, ils me regardent toutes les deux. Ils regardent ma soeur jumelle. Ils me regardent. Dans sa tête, en fait, il se dit. Putain, la dinguerie. Et qu'est-ce que j'ai fait ? En gros, j'ai fait des bails avec la jumelle à ma copine. Et du coup, il s'est arrêté. Il a rengé. J'ai fait la présentation. C'est ma soeur jumelle. Et mon mec, il n'était pas bien. Il n'était pas bien. Je me jure, il n'était pas bien. Et dans le monde, mais attends. Ouais, mais ce n'est pas la même personne. Mais vous ressemblez tellement. Et du coup, là, je me suis dit. Mais comment vous vous ressemblez ? C'est un truc de ouf. Vous êtes des vraies jumelles, en fait. Vous êtes, genre, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Soeur jumelle, normale. Elle n'a rien dit. Je ne sais pas si elle ne se rappelle pas de ce qui s'est passé et tout. Mais voilà. Normal, quoi. Mon mec, il m'a rengé. Et elle, rien du tout. Et du coup, mon mec, il est parti. Deux jours après, il ne va pas rappeler. Pas de nouvelles et tout. Et moi, je l'appelle. Il me dit. L'état de ma petite sœur, c'est aggravé. C'est pour ça. Je suis tout le temps à l'hôpital. Tatati, tatata. Sauf que ma jumelle, elle, elle a été encore là. Pour un moment. Donc, on était là, tranquille. Et du coup, là, c'était le moment de lui annoncer la nouvelle. J'ai pris ma sœur jumelle. Et je lui ai annoncé la nouvelle. Que, ouais, je suis enceinte. De mon copain et tout. Et sa réaction, c'était bizarre. Genre, je ne sais pas si elle était vraiment contente ou pas. Mais elle a eu une réaction bizarre. Ah ouais. Genre, ah ouais. T'es enceinte. Comme j'ai été choquée ou bien il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais elle ne m'a toujours rien dit. Sœur jumelle est restée pendant un mois. Donc, en fait, on sortait ensemble. Moi, elle et mon copain. On faisait des sorties ensemble et tout. Et à chaque fois, je l'ai trouvé bizarre. Je ne sais pas. Ils n'arrivaient pas à se regarder. Je ne sais pas. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais je ne comprenais rien. Je n'arrivais pas à comprendre. Mon copain ne m'a rien dit. Ma sœur ne m'a rien dit. Donc, un jour, on est parti au restaurant pour manger chinois et tout. Et du coup, après avoir mangé, ma sœur commençait à vomir. Elle ne se sentait pas bien. Elle est partie dans les toilettes. Je l'ai suivi. Elle a vomi, vomi, vomi. Je ne comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'aimes pas des trucs chinois? Tu n'aimes pas manger chinois? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ne sais pas. J'ai des maux de ventre depuis le matin. J'ai des petites nausées. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Du coup, j'ai appelé mon copain. Je lui ai dit, écoute, on rentre à la maison parce que ma sœur ne se sent pas bien. Elle ne fait que vomir et tout. Du coup, on est rentré à la maison. Et le lendemain, je lui ai dit, lève-toi. On va aller voir le médecin. On est parti à l'hôpital et tout. La dinguerie. Elle était enceinte. Elle ne comprenait pas. Je lui ai dit, tu as quelqu'un? Tu es avec quelqu'un ici depuis que tu es arrivée? Je ne t'ai jamais vu avec quelqu'un. Je ne comprends pas. Et là, elle n'arrive plus à me répondre. Elle n'arrive pas à parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle n'arrive plus à parler. Je vais appeler mon copain. Il va venir nous chercher. Comme ça, on va être à la maison. Tu vas te reposer et on pourra parler après. J'appelle mon copain. Il est arrivé. On est monté dans la voiture. Et du coup, mon copain lui demande. Finalement, ta sœur, elle a quoi? Après, moi, je dis, devine. On est vraiment des vraies jumelles. Mon copain, il ne comprend pas. Écoute, elle est enceinte. Comme moi. Et mon copain, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il était bloqué. Il ne parlait pas. Il ne disait rien pendant un moment. Silence radio. Je lui ai demandé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne parles pas? Elle a dit. Ah ouais, mais c'est bizarre. Je lui ai dit. Comment ça, c'est bizarre? Ce n'est pas parce que moi, je suis enceinte qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Ouais, mais c'est bizarre. On est arrivé à la maison. Mon copain, il a voulu partir. Je lui ai dit. Non, reste un peu. Et du coup, je t'emmène par là, ma sœur. Alors, dis-moi, c'est qui? C'est qui le mec? Parce que voilà, tu viens d'arriver. Tu n'habites pas ici de base. Et là, ma sœur jumelle me dit que c'est mon mec qui l'a mis enceinte. Mon mec, en fait. Je ne sais pas comment vous dire, mais je ne savais plus quoi penser. Du coup, j'appelle mon mec. Je lui dis. Donc, je suis avec ma sœur. Je commence à péter les plans. Je lui dis. Ah, je comprends pourquoi. Tu étais choquée quand je t'ai dit que ma sœur était enceinte. Je comprends pourquoi. Vous avez eu des regards et tout, des trucs bizarres et tout. Je commence à péter les plans. Et là, en fait, mon copain se justifie. Désolée, chérie. Je ne savais pas que c'était ta sœur. Moi, je pensais que c'était toi. Quand je suis arrivée à l'anniversaire, je l'ai trouvé seule avec ta copine. Du coup, je pensais que c'était toi. Et du coup, voilà. Moi, franchement, je n'aurais jamais fait ça. Chérie, pardonne-moi. Et ma sœur, elle ne me dit rien. Moi, je lui dis. Mais attends, toi, tu n'as rien à dire. Je ne t'ai pas rendu compte que ma sœur, elle me dit. Mais moi, je ne savais pas. Je suis vraiment désolée parce que moi, déjà, je ne connais pas ton copain. Tu me parlais de lui tout le temps. Je ne l'ai jamais vu. J'étais bourrée aussi. Donc, j'ai vu que c'était un mec. On a fait ce qu'on a. On a fait des trucs. Mais voilà. Je ne savais pas que c'était ton mec. Je n'ai pas fait attention. Je n'étais pas moi-même et tout. Ma sœur, elle est tombée enceinte de mon copain. Moi et ma sœur jumelle, on est enceinte du même gars. Du coup, voilà mon histoire, en fait. On ne sait plus quoi faire. On n'arrive toujours pas à trouver une solution. J'ai demandé à ma sœur d'avorter. Elle ne veut pas. Et moi, je ne veux pas avorter parce que c'est mon mec et je l'aime. Mais je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas avorter. Donc, on est dans ce dilemme-là. Il est rentré à Londres. On ne sait plus quoi faire, en fait. Chacun est de son côté. Je ne sais pas. C'est triste. Je ne sais plus quoi faire. Mon copain, il ne sait plus quoi faire. La seule solution qu'on a proposée, c'était que ma sœur jumelle avorte. Mais en fait, elle ne veut pas avorter. Donc, voilà. On va voir des jumeaux peut-être qui auront le même père. Mais c'est triste, quoi. Donc, voilà. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Qu'est-ce que vous aurez fait à la place de la jumelle ou à la place de ces filles ? Qu'est-ce que vous aurez fait ? Moi, franchement, je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Donc, dites-moi tout en commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501